Parfois, en exploration, on fait des découvertes troublantes qui vont nous marquer pendant très longtemps. On a trouvé et on a vu des yeux. Est-ce un humain ? Je pense pas. Dans cette exploration, nous avions prévu de passer la nuit dans un village abandonné. Mais les choses ne vont pas se passer comme je l'avais prévu. Vincent, je veux quelqu'un là-haut. Là-haut, je suis pas très... très serein. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une partie de ce week-end d'exploration durant laquelle nous avons exploré des lieux plus surprenants les uns que les autres. Au début, on s'était dit qu'on allait explorer le village fantôme de jour. Et puis qu'après, on irait bivouaquer à proximité du village. Mais vous le savez, l'hiver, la nuit tombe plus vite que prévu. Et lorsque nous sommes arrivés à côté du village, la nuit était presque totalement tombée. Les amis, on s'est reprête à aller explorer un village abandonné. On va marcher vite avant que la nuit tombe. Je suis avec une équipe d'aventuriers. On est actuellement dans l'Auverdon. J'ai l'impression qu'on va avoir de la visite. Il y a un chien de berger, un gros patou. J'espère qu'il ne va pas nous empêcher de passer. La vue est absolument... Ah mais voilà, on marche sous les remparts certainement. Allez, on est au niveau des remparts. Bon bah les amis, c'est un début d'exploration. Comme vous le voyez, je suis avec Seb. Oh bonjour. De The Adventures. Et ce soir, le programme, ça va être exploration d'un village abandonné. Un village fantôme. Et ce soir, après l'exploration du village, on va aller camper dans une grotte. On va essayer de trouver un coin sympa. Bon les amis, je pars un petit peu en solo. Après on ira explorer les philosophes du groupe. Mais je pars en reconnaissance. Voir un petit peu le terrain. Il ne faut pas que je me casse la gueule. Ce n'est pas le moment. Il y a un petit peu... Il y a la montagne à partir de vue. Seb est en train de faire voler son drone. Et pendant ce temps, je pars à la découverte de ceci. Regardez un peu toutes ces maisons là. Il y a plein de ruelles. C'est complètement envahi. Je ne sais pas s'il y a encore des maisons avec des choses à l'intérieur. Je ne sais rien du pique. C'est impressionnant. On arrive à distinguer une ruelle. Je profite encore un peu des dernières lumières. On n'acte pas ce bruit, c'est le drone de Seb. Là, on s'attaque à la face sud du village. Qui donne sur une vallée. Qui donne sur la vallée. C'est magnifique ce coucher du soleil. Une maison encore qui est encore debout malgré le temps. Ok, on a une ruelle là. Qui va amener cette traite de place. Qui traite de chapelle, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est des chauves souris. Je vais pouvoir passer un truc. C'est impressionnant. Avec le cave encore. Ça peut être sympa à visiter. Ah mais ce n'était pas un petit village. C'était vraiment un grand village. Il y avait un petit peu toutes les maisons. Il y en a une là. C'était quand même un sacré village. Ce n'était pas... En tout cas, le coucher du soleil est magnifique. C'est vraiment typiquement le village médiéval qui a été construit au Moyen-Âge. A l'époque médiévale. J'essaierai de vous raconter l'histoire de ce lieu tout au long de l'exploration. Pendant tout ce début de l'exploration, nous ne l'avions pas réalisé. Mais nous étions suivis. Épillés. Nos moindres mouvements étaient en réalité observés. Sans que nous nous en rendions compte. Nous ne savions pas à ce moment-là les véritables raisons de l'abandon de ce village. Mais lorsque nous allons l'apprendre, cela aura de quoi nous terrifier. Mais c'est surtout quand nous allons nous rendre compte que nous n'étions pas seuls. que l'idée de dormir dans ce lieu peut être difficile à envisager. C'est vraiment magnifique. Ça couche les seuils. Regardez comme la nature, comme la végétation sort de la fenêtre. C'est magnifique. Franchement, là on est vraiment à la limite. La limite qui me semble presque fortifiée. À moins que ça, c'était la porte du village. C'est possible. Ah non, c'est la porte d'une maison. C'est pas la porte du village. Une chauve-souris qui est sortie d'un coup là. Regardez un peu. La santé de maison ne sont pas trop en bon état malheureusement. On va voir ce qu'on peut explorer. Donc c'est un lieu où on va rester discret et respectueux. Je vais regarder. Tu filmes ou je vais voir. Je pense que ça s'ouvre. C'est juste un loquet. On va voir. C'est émouvant. Ici, ils ont été enterrés les derniers habitants du village. On va rester vraiment discret et respectueux. C'est un endroit où des défunts... En tout cas, c'est... Je vais essayer de ne pas marcher sur... Il y a vraiment des passages où on peut passer entre les tombes. Alors là, c'est une personne qui est sûrement dans notre cœur. À jamais, tu demeures. C'est émouvant le cimetière d'un village abandonné. Il y a encore des gens qui aiment... Décédé en 1917. 1917, pendant la... Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre mondiale. Là aussi, regardez. C'est triste de voir que les tombes sont vraiment laissées... Sont vraiment laissées là. Regardez, c'est vraiment... La tombe est vraiment dans la végétation. Il y a écrit quoi, là, sur la tombe ? J'arrive pas trop à lire. J'essaierai de voir... Ah, ben là, il y a ici aussi, pareil. Donc la tombe est vraiment sous les ronces. C'est vraiment triste de voir ces tombes... Sur lesquelles plus personne s'occupe. Où la nature vraiment reprend ses droits. C'est... C'est triste. Regardez, il y en a plein d'autres, là. C'est très très émouvant. Très émouvant. Un objet sûrement... Un truc en fireforgé, c'est joli. 1893-1956. Vous pouvez imaginer que ces gens... Ils ont été enterrés là, à l'époque où le... C'est comme les vampires qu'ils enfermaient pour qu'ils sortent. Ils avaient peur des vampires. Ils mettaient des cages fermées comme ça. De quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Il y a des gens qui pensaient que c'était des vampires. Ils se faisaient des barreaux au-dessus. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme construction autour de la tombe. Il y a une... Il y a même un petit portail ? Ah non, c'est tout bien fermé. Alors celle-là, il y a une personne qui vient toujours mettre des fleurs. C'est très émouvant. Il y a une personne qui vient toujours mettre des fleurs ici. 1945, vous voyez. Là, c'est... Il y en a plein, plein des tombes. Malheureusement, regardez, on voit qu'il devait y avoir une croix. Elle a été arrachée, elle a été coupée. Là aussi, il y avait une tombe qui restera anonyme. On ne sait pas trop qui c'était. Je ne vois pas l'inscription. Mais est-ce que tu as remarqué que toutes les croix qui étaient sur les tombes ont été coupées ? Passages respectés ? Non, passagers respectés nos morts, c'est le but. Passagers respectés, c'est sûr. Il faut respecter les... Les... Les défunts. Il y a des personnes qui sont mortes ici. Ça fait bizarre quand même de voir un vieux cimetière comme ça. C'est incroyable. Oui, mais surtout d'un village qui aujourd'hui n'a plus de vie. Le village est aussi mort que... Il est à l'image de ce cimetière. Qui passe en premier ? Allez-y les amis. Oh non, mais toujours moi qui passe en premier. Ah non, c'est Seb. Les plus beaux devant. Ça me rappelle les amis, notre exploration du village abandonné. On était tombé sur des gens un petit peu... Pas trop... Comment dire ? Pas très accueillants. Avec des pitbulles. Je n'étais pas avec toi. Non, tu n'étais pas avec moi. Bah voilà, tu vois, je t'avais dit, il y a des caves. Sous le village, il y a vraiment des caves comme ça. Il y en a plusieurs. Il y a des passages, regarde. Ouais, il y en a un maudit de... Non, mais ça, c'est moi qui suis passé ça. Je suis passé juste là tout à l'heure. On va voir mon petit repérage. Ça vaut presque le coup de... C'est ce que je me suis dit, tu vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut presque dormir là, tu vois. Il y a d'autres caves comme ça ici. Je pense que tu peux carrément dormir en fait. C'est possible en soi, mais bon. Puis t'as l'ambiance. Allez, on va rentrer dans une des maisons. Mais il y a des caves en dessous, regardez, ça s'est effondré. En fait, là, on voit la voûte de la cave. Je vais vraiment me gaffe, là, parce que là, tu tombes, là, tu t'es malade. Et même, je ne sais pas si on pourra accéder à ces caves-là. Mais c'est incroyable, hein. La hauteur des maisons, c'était... C'était une véritable cité dans la forêt, quoi. C'est toute la nature qui a repris ses droits. Regarde, tu avais carrément des... Mais c'était immense, en fait. Parce que regarde quand même la taille de ces constructions. C'est pas rien, hein. Là, fais gaffe parce que ça s'est tombé. Mais vu, on a la taille des arbres. Ouais. Ah oui, depuis longtemps, parce que... Ouais, là, 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 je pense que tu as raison. Putain, ça a bombé depuis un moment, hein. Là-haut, il y avait des traces d'escalier encore, là, à droite. Sûrement. Faut imaginer, quand même, que les gens ont vécu là-dedans, en fait, hein. Mais regarde cet arbre qui a poussé, là, aussi. Ah, celui-là, là, d'arbre. Celui-là, il a poussé, là. C'est pareil, hein. Il va se casser la gueule. C'est pas pareil. On s'est trouvés des maisons en meilleur état. Ah, il y a un peu, là, ces ruines fantômes, là. Ah ouais, elles sont immenses. Moi, je pensais pas que c'était qui faisait des constructions. C'est grand, là. À l'époque, c'était des... À l'époque, ils construisaient de ces choses. On va continuer à s'aventurer dans ce village maudit, hein. Alors, celui-là, je ne sais pas s'il a été maudit. On vienne là-bas, hein. Je précise. Il y a un côté très... Là, avec l'arc-offre aussi. Ouais. Putain, on peut même plus... On peut pas bosser la rue. Il y a encore des ruines là, des maisons là. C'est vraiment la cité médiévale. Ouais, c'est très, très beau, franchement. Oh, mais ça continue. On va dire que Seb, on est assez impressionné, en fait, d'explorer... C'est parce qu'on n'arrive pas à voir... C'est parce qu'on n'arrive pas à voir... C'est parce qu'on est en métier, ce qu'il y avait... Ah, tu veux dire des traces des différents métiers qu'il y a eu dans le village ? Ah, tu veux dire des traces des différents métiers qu'il y a eu dans le village ? Oui, oui. Regardez, on a une ruelle là-bas qui part... Ah oui, c'était pavé là, et tu as raison de le préciser. Sous cette végétation, il y avait un chemin là. Donc là, on arrive dans une partie du village où les ruelles étaient pavées, effectivement. Et on retrouve encore, effectivement... On retrouve encore ces chemins. Alors, cette ruelle est magnifique. Regardez un peu... Regardez un peu, il y a des maisons tout autour. C'est vraiment atypique comme exploration. J'aime énormément ça. Il y a de la journée où je n'ai pas fait beaucoup sur cette chaîne. Allez, oui. C'est impressionnant de voir comme ces maisons ont résisté autant, quand même. Ils ont quand même bien... Après, ça ne pouvait pas être en meilleure et que ça. Ce n'est pas possible. Là, on arrive dans une partie un peu plus dégradée. En cours des pastides. On ne sait pas s'il n'y a pas encore des anciens fours, des anciennes boulangeries, par exemple. Ça pourrait être vraiment intéressant, je pense. Complètement... Je mettrais une veste, peut-être. Ah, une veste ? Ah oui, quelqu'un qui a oublié sa veste. 8 ans. 8 ans ? Un enfant ? On avait une tétine tout à l'heure ? Une veste d'enfant, maintenant ? C'est bizarre, cette histoire. Ça continue. Encore. Mais je me demande si ce n'était pas des anciens remparts, ça. On a trouvé deux exploratrices perdues dans la forêt. Et elles vont nous accompagner, je pense... Au bout de la nuit. Au bout de la nuit, c'est ça, ouais. Là, les amis, on est en train de grimper sur les hauteurs du village qui ont été ravagées. Qui sont complètement ravagées. Mais ces maisons qui sortent de nulle part. Mais je pense qu'on va tomber bientôt sur le château, non ? Ah, c'est ça le château ? C'est le château, ça. Oh, putain, limite, le truc comme elle est en main, j'ai l'impression que c'était plus ce château. Ouais, mais il est en mauvais état, ce château. Mais effectivement, ça, c'était le château du seigneur de ce... Il y avait un petit château, il paraît qu'il y a deux châteaux dans le village. Ah oui, effectivement, il devait avoir des meurtrières. Oh, il y a un vent violent, là, c'est... Ça me glace au sang, vraiment, là, j'ai des frissons. Nous allons tomber sur une créature étrange à un moment donné au cours de cette exploration. Et vous devez avant tout savoir ce qui s'est passé pour que ce village, habité par 600 âmes, puisse être déserté à ce point. Et pour comprendre cela, il faut faire un saut dans le temps et revenir au début du XXe siècle, alors que le village était en plein âge d'or, alors qu'il y avait absolument tout pour prospérer et s'agrandir. Malheureusement, un événement va radicalement changer le destin de ses habitants. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Nombreux sont les habitants qui sont partis au combat et aucun d'entre eux ne revint des tranchées où ils se bâtirent jusqu'au dernier. Nous allons continuer à explorer ce village alors que nous croyons être seuls, mais depuis le début, quelque chose nous observait et nous n'en pas tarder à tomber dessus. Ils ont eu des soutènements pour tenir ce qu'il reste de la chapelle. Ce qu'il en reste, je dis bien. Mais cette partie-là est travagée. On va essayer de rentrer dans la chapelle. On va se mettre un peu à l'abri des murs. Ah, c'était sûrement le clocher, ça. Sûrement, très certainement. Oh, Seb qui prend toujours des risques, là. Moi, je n'en prendrai pas sa place. Oh, t'es là-haut. Ok. Putain. Ouais, ouais, je vois. Ah, t'es vraiment sur le clocher, en fait. Et là, ils ont mis un soutènement pour tenir ce qu'il reste de cette partie-là. Ils ont essayé de là. Ah ouais, c'est dommage. Après, vu son ancienneté, vu de quand elle date, je comprends qu'il en reste plus grand-chose. Et là, il y avait un... On est mieux, là, on est à l'abri, un peu. Bah, sûrement, là, la maison du prêtre, du curé qui devait nous dire la messe dans cette chapelle. Regardez. C'est justement à côté de cette chapelle que nous allons voir quelque chose de véritablement flippant et de très mystérieux. Ce sont deux yeux dans la nuit que la caméra a tout de même réussi à filmer par moment. Et nous nous sommes interrogés sur la présence de ces yeux qui nous ont fixés pendant une dizaine de minutes. Si c'était un animal sauvage, il aurait eu peur de nous. Surtout que nous faisions pas mal de bruit. En fait, au début, je pensais que c'était un loup. Mais surtout, c'en était sûrement pas un. Car le loup, lorsqu'il est pas en meute, a peur de l'homme. Alors j'ai décidé de m'en approcher pour voir ce que c'était. Dommage que j'ai pas un coup sur moi parce qu'on sait jamais. Je vais essayer de voir ce que c'est. Ah, je le vois. C'est bon. Ouais, je le vois. Je vais m'en approcher. C'est bon, je le vois. Je vais m'en approcher. Je sais pas. Je suis trop loin pour savoir ce que c'est. Je vais essayer de m'approcher de l'animal. On va voir ce que c'est. Arrivés sur place, les yeux avaient disparu, alors que je n'avais pas vu d'animal s'enfuir. Sur le moment, on aurait pu se demander si c'était pas une sorte d'esprit qui s'était évaporé. Nous ne saurons pas ce qu'étaient ses yeux dans la nuit. Peut-être que c'était juste quelqu'un qui nous observait. C'est possible. Mais ce qui est sûr, nous étions pas seuls. Je vois pas d'animal. C'est bizarre. Il était là. Non, les yeux, je les ai vus pourtant. C'est bon. Vous savez que les djinns, ils sont noirs avec des œuvres. Les djinns ? C'est quoi ça, il y a un djinns ? C'est un démon. Un démon ? L'aventure ne s'est pas arrêtée là, puisque nous devions trouver un lieu où passer la nuit à proximité du village. Et surtout, à proximité de ce manoir que nous avons prévu d'explorer le lendemain. Et nous avons fini par trouver cette grotte au milieu des rochers, qui semblait à l'abri du froid et plutôt bien isolé. Bon les amis, on quitte le village et maintenant on va aller trouver un endroit dans la forêt pour dormir. Avec toute l'équipe, là, Seb et tout. Voilà. Ouais, c'est un abri sous roche, quoi. Bon ben voilà, c'est bon, on est arrivé au... C'était essoufflant, mais on y est. C'est un million, ça sent le horizon aussi. Ouais. Vous avez vu le petit truc pour le feu, là ? Le petit truc pour le feu, là. Là, pour dormir, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'abri. On va préparer un petit feu pour après pouvoir manger. On va déjà allumer le feu. Bah déjà, il faut qu'on trouve du bois, déjà, un petit peu autour. On se croirait dans le Koh Lanta, là. Survie. Ah ! T'es coupé ? Non, ça va. Je voulais faire comme il fait de Nibrognard. Ah ! Il y en a un qui bosse, trois qui regardent. Non, je vais couper après. Regarde, tu ramènes du bois. Ils vont nous dire les femmes à la cuisine. Exactement ! Ah non. Non, c'est toujours moi qui m'occupe du barbe. Tentative d'allumer le feu. Est-ce que ça va fonctionner ? Bah, je crois que ça part. En général, quand je me casse la gueule, elle me filme. Et après, elle m'affiche sur Instagram. C'est moi qui te filme, là. La fois que je suis tombé, elle a rigolé pendant six ans. Ah oui ? Elle s'est moqué de moi. C'est le finaliseur, ici. Putain, ton chalumeau, c'est radical. On va y arriver. On va y arriver. On est en train de vraiment faire un coin très sympa, en fait. Très bien aménagé. Ah, ouh ! C'est confortable. C'est dans la pente. Petit champignon. Les champignons, c'est la lusinogène, j'espère. Non ? Non. Merde. Ecoute bien. Ben ouais, j'ai pas mis pour tomber. Bon, la prochaine fois, ça sera la raclette. Ou la fondue, comme vous préférez. On peut faire une fondue, il faut juste le poil. Il faudrait que si on fait la fondue, il faut prendre, tu sais, faire le chevalet, la chèvre, un peu. Ça va. Il dit quoi, là ? C'est en train de fondre. Oui. Allez, un petit peu, allez un petit peu, cette petite recette qui a été inventée par, qui l'a inventée ? Seb ou... Marie. Ah, Marie. Voilà, son invention, la saucisse, poulet aussi. Il y a plein de trucs super bons dedans. Poivrons, champignons. Et tout ça, cuit au barbecue en plus. Trop bien. Ah ouais, c'est trop bon. Franchement, là, on se régale. C'est la vie. Et ils vont ouvrir un restaurant, je crois. Un food fire. Restaurant pour les abonnés, hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne pouvez pas venir au restaurant. On ne donne pas l'adresse. Ah, on regarde pour nous. Bon, c'est le matin. C'est le matin. On s'est fait un petit feu. On va couper du bois sec, du vrai bois sec. Ah, j'ai eu chance à m'arriver à l'hypopate, là, du pourri. Hop là. Il filme, attention, ça va finir sur YouTube. Après ce campement et ce bon moment de bivouac, où nous avons plutôt bien dormi, il nous restait deux explorations à faire. Notamment, une de ces explorations, vous l'avez déjà vu, il s'agit de ce manoir avec des armes de guerre à l'intérieur. Et juste après cette exploration du manoir du soldat, je suis parti avec Seb explorer un dernier manoir où il m'est arrivé quelque chose d'assez grave. Je ne sais pas où il est passé, Seb. Mais... Vraiment, on devait se rejoindre. Merde. C'est flippant, hein. Je suis pas très serein en cette fin de journée d'exploration. En fait, je vous explique. Je devais rejoindre Seb à un moment donné. Et je me suis trompé. Et je ne sais pas du tout où il est. On va commencer à essayer d'explorer tout seul en attendant. En tout cas, il a raison, hein. Ah, ça, je vois quelqu'un là-haut. Merde. Ça fait chez moi, là. Ah, désolé. Excusez-moi, je me suis trompé, je crois que c'était abandonné. Regage. Non. Ça fait le fusil. Je descends. Allez, il est à Seb. Ça a été une galère, regarder un petit peu l'accès. On est rentré par là. Et dans le coin, on arrive. On est tombé sur une télé. J'ai l'impression que c'était en rénovation. Putain, c'est glauque. C'est vachement glauque comme endroit. J'ai pas mis cette avant-hier parce qu'il y a une partie qui est fonderée. Il y a une partie qui est fermée ? Elle est fonderée. Ah, elle est fonderée. D'accord. Il faut pas aller où ? Ouais. Il y a une chambre là. Mais c'était déjà effondré quand tu l'as fait, quoi. C'était déjà comme ça. Ah, ok. Ça va pas trop bouger depuis. Mais c'est vachement très pire. Là, il y a encore les lits et tout. Ça, ça. Il y a encore du mobilier en fait. C'est chaud, c'est chaud pour grimper là, c'est chiant. Ça, une grosse caméra là, c'est ça qui est compliqué. Ah, j'ai vu l'accès, moi, je me suis trompé. Je suis parti à droite. Je continue l'espèce de chemin là. Je vais monter. Ah, mais t'es vu qu'il y a les maisons, c'est le verre, c'est, hein ? Ah ouais, ça, j'ai vu. Ah, t'as pas la réunion pour moi, je t'ai dit ? Ah, là, je me suis trompé. J'ai vu mon parole de suite. Ah, merde. Oh, j'ai mal. C'est quoi ça, c'est... Histoire de tous les temps. Renaissance. Bon, il y a encore un peu de mobilier. Ah oui. J'ai dû tomber. C'est quand même une telle bâtisse en plus, il n'y a plus d'accès, j'ai l'impression. Non. Putain. Ce fut enleur à se voir aussi. Ouais, merde. Ouais. Je vous félicite. Déjà, pour venir ici, il faut... Rien, là. C'est crépé la fenêtre. Je ferai. C'est chaud. Le bon lait. Putain, on a la fenêtre, là. Ouais, je t'appelais, putain, il y a un petit fou, il passe dans la planchée, il ne répond pas. Ah, merde. Non, je n'étais même pas dans le... En fait, du coup, je t'ai entendu, je me suis dit, putain, il est passé par où ? Là, j'ai vu... Lui en haut, je me suis dit, ah, merde, j'ai compris, en fait, je ne suis pas du tout bon endroit. Ah, le petit lit. Ah oui. Un lit d'un bébé. Ah oui, la douche. Pareil. C'est une petite, ça. C'est ancien. On n'est pas dans le luxe de l'autre. Mais... C'est vrai, c'est super, en fait. Là, on ne fait plus un, il n'y a pas, on ne peut pas accéder en même temps à l'autre. Ah, c'est dommage. Ah oui, OK. Et l'escalier, en fait, il va y aller en face. Mais bon, c'est trop dangereux, quoi. Ah oui, OK. Pour passer là. Ah oui, mais là-haut. C'est pour ça que je n'avais pas filmé l'époque. Ah oui, c'est trop, ouais. Je me suis dit, mais un truc, c'est que je ne sais pas si c'est des pièces qui sont construits derrière. Ah non. Non, mais là-haut, en plus, il n'y a pas grand-chose. Il y a un matériel avant de tomber. Ah oui. C'est chaud, hein. C'est dommage, hein. Une belle bâtisse, mais... Là, c'est... Mais là, c'est un petit château. Ouais, petit château, ouais. C'est un petit château. A peu près 20ème siècle. Début du 20ème. On va aller voir ça. Mais le manoir, par contre, est vachement glauque, hein. De nuit, hein. Ouais, c'est... Ouais, c'est l'accès qui est... Ouais, ouais. Malheureusement, l'accès est vraiment chiant, j'avoue. Et puis surtout, pour ressortir, je me demande. Tu ressors comment, là ? Par contre, on est arrivé. Ah bah, il faut risquer à aider le mur, on va dans l'autre sens. Il faut sauter un mur. Putain. Arrête. Putain, ouais. Je rentre des couilles, je tombe sur ça. Pour l'instant, l'exploration se passe assez bien. Et même trop bien. Le lieu est flippant, mais nous n'allons pas pouvoir accéder à toutes les salles du manoir. Car certaines parties se sont clairement effondrées. Et c'est en fait, quand je vais ressortir du manoir, qu'il va m'arriver quelque chose d'assez dramatique. Parce qu'il a quand même de l'intérêt. Même l'ambiance, le soir, il a quand même de l'intérêt. Tu appelles ? Y'a, t'as une chasse. D'accord ? Tu appelles ? Y'a, t'as une chasse. Ah ouais ? Ah ouais ? Tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Et dis-moi ? Tu t'appelles ? Y'a, t'as un hôtel. Y'a, t'as une chasse. Ah ouais ? Y'a, t'as une chasse. Franchement... C'est vrai qu'à ce lieu de nuit, tu peux te... Tu peux te faire derrière. Cri t'angoisse, c'est bien. en fait pour sortir de ce lieu il nous fallait sauter par un mur de plus de quatre mètres de haut et je vous cache pas que je le sentais pas du tout il n'y avait pas vraiment le choix et au moment de sauter mon pied a glissé et je suis tombé sur les côtes le choc a été très violent et même sur le moment je me sentais pas de me relever dans ma tête je m'en voulais de m'être embarqué dans cette exploration et j'avais surtout du regret de voir que ce road trip c'était mal terminé heureusement il y avait plus de peur que de mal mais quand même pendant plusieurs semaines j'ai eu des douleurs au dos et au niveau des côtes et depuis ça va mieux et je continue les explorations je tenais à vous partager cette expérience même négative pour montrer que l'exploration c'est dangereux et parfois il faut savoir se mettre des limites je trouve que ça vaut pas le coup de se faire mal pour visiter un lieu donc quand vous le sentez pas tout simplement n'y allez pas finalement ce week-end d'exploration aurait pu très mal se terminer car une chute peut causer des blessures irréparables voire mortelles mais voilà cette expérience est en réalité un signal pour me dire d'être plus prudent les amis je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 et je vous donne rendez vous jeudi prochain à 18 heures pour de nouvelles explorations vous 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 Sous-titrage ST' 501